... Vendée Globe, on est toujours sans nouvelles du Canadien Guérirouf. Premier document sur le sauvetage de Thierry Dubois et Tony Bulimor. Jacques Chirac en Corrèze appelle les Français à se demander comment ils peuvent servir leur pays. Serbie, le gouvernement promet d'accepter la victoire de l'opposition. Charnac une journée de souvenirs, Daniel Mitterrand aux côtés de la fille de François Mitterrand, Mazarin. L'actualité rejoint l'histoire en Chine avec la mort du dernier Renuc. Au service du dernier emprunt. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a maintenant cinq jours pleins que l'on est sans nouvelles du navigateur canadien Guérirouf, l'un des candidats de la course à la voile du Vendée Globe. Et des organisateurs de la compétition sont très inquiets. Pour ce qui concerne les deux naufragés rescapés, le Français Thierry Dubois et l'Anglais Tony Bulimor, ils font route vers l'Australie. Nous sommes en possession du premier document relatant les conditions de leur sauvetage. Christelle Bertrand. Pendant deux jours, dans son bateau retourné, Tony Bulimor a attendu les secours. Alerté par le bruit, il sort de la coque et nage vers la surface. Le sauveteur en noir repêche Bulimor en jaune. Le cauchemar est terminé. En mitouflé dans une couverture de survie, premier réflexe, embrassé son sauveur, à bord de la frégate australienne, voici les premiers mots d'un homme heureux. C'était comme le paradis. J'ai entendu une voix venant de l'extérieur et là j'ai commencé à crier « j'arrive, j'arrive, j'arrive ». Ça m'a pris quelques secondes pour sortir du bateau. J'ai pris ma respiration, j'ai plongé. Et alors, quand j'ai vu le Zodiac qui était là, avec l'avion au-dessus et ces types qui me regardaient, c'était le paradis. Vraiment le paradis. J'ai jamais pensé que j'y arriverais. Ça, vraiment, j'ai jamais pensé que j'aurais pu tenir autant. C'était un miracle, un miracle absolu. La vie vous semble extraordinaire dans ces moments-là. J'ai l'impression de renaître une deuxième fois. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère australien récupère Thierry du doigt l'autre naufragé. La vie au bout du fil, le skipper français est sain et sauf. Solidaires et efficaces, les marins australiens viennent de sauver deux vies. Dubois retrouve le sourire et Boulimor, la chaleur humaine. Pourtant, l'inquiétude demeure pour un autre coureur. Thierry Roof n'a pas donné signe de vie depuis cinq jours. Même si le Canadien n'a déclenché aucune balise de détresse, son silence est alarmant. Personne ne sait où il est, ni dans quel état. A l'heure de son dernier message, il se trouvait à plus de 4000 kilomètres des terres, trop loin pour envoyer un avion. Marc Thierre Selin dérouté est sur la zone avec un cargo panaméen. Loin derrière, Éric Dumont a décidé d'aller les aider. L'espace est aussi mis à contribution. Demain, un satellite canadien survolera la zone. C'est le dernier recours. La menace terroriste sur la France est bien réelle. C'est ce qu'indiquait hier le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. Et le plan Vigipirate a été renforcé. Toutes les forces de police sont mobilisées pour assurer la sécurité des Français dans les lieux publics. Valérie Fournioux, Jean-Michel Millière. En alerte rouge, ils patrouillent par trois. Un gendarme et deux soldats. Des militaires venus renforcer les effectifs de Vigipirate pour la surveillance des lieux publics. Comme ici, Guermont-Parnasse. Je me sens rassurée. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir tous les gens qui regardent nos bagages, qui regardent tous les fauteuils, etc. Ça, c'est assez impressionnant. Vous aussi, il faut regarder. J'y pense pas. Je suis peut-être inconsciente, mais j'y pense pas. Il y aura toujours des trucs qui passeront à côté, mais bon, ça fait une sécurité de plus. Un dispositif jamais vu dans la capitale. Vigipirate a été renforcé de mille hommes par Jean-Louis Debré, dont 300 légionnaires. Et aucun lieu sensible n'est oublié. Rue de Rennes, ce matin, devant le magasin Tati et la FNAC. Les fouilles de véhicules succèdent au contrôle d'identité. Dans le métro et le RER, présence massive également des forces de l'ordre. Tous les policiers de la police judiciaire de Paris, en civil, patrouillent les couloirs. A l'exception de la brigade criminelle, un renfort de 600 inspecteurs. Ça concerne tout le monde. D'abord, on va mourir bête, pas pour ça. Si c'est arrivé, c'est arrivé, mais j'avoue, j'ai un peu peur. Faut sauver un peu les gens, là. S'ils veulent mettre vraiment une bombe, ils la mettront. Ça ne changera pas dans de choses. Ça ne vous rassure pas plus ? Non, c'est pareil. Plus de 3000 hommes sont aujourd'hui mobilisés dans le cadre de Vigipirate. Pour l'instant, au ministère de l'Intérieur, on refuse d'indiquer jusqu'à quand ce dispositif sera déployé. La période du ramadan n'y est sans doute pas étrangère. Journée du souvenir aujourd'hui à Jarnac en Charente. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de François Mitterrand, sa famille est au complet et venue se recueillir dans la ville où il a décidé de reposer. Les Jarnacais nombreux dans les rues aujourd'hui ont surtout remarqué Daniel Mitterrand et la fille du président, Mazarine, côte à côte. Marie-Pierre Farkas, Jean-Louis Normandat. Un hommage en trois dimensions. Quand des anciennes camarades de l'école Sainte-Marie lèvent le voile sur le buste de François Mitterrand, c'est Jarnac, petite ville de Charente, qui honore l'enfant du pays. Lorsque l'ambassadeur d'Allemagne parle du citoyen d'Europe, c'est le président français qu'il salue. Je voudrais moi-même rendre hommage aujourd'hui à un grand français, un grand européen et à un bon ami que je n'oublierai jamais. Signé Ia Helmut Kohl. Et lorsque la chorale des écoles entonne l'hymne à la joie, comme l'an dernier à la même heure, c'est pour donner la dimension solennelle à cette journée du souvenir. Daniel et Mazarine ont échangé une rose. La fille du président, l'héritière spirituelle, a tenu à honorer la première et dans la discrétion la tombe de son père. L'image furtive d'une voiture officielle dans les allées de gravier. Chaque fois que Mazarine vient au cimetière des grandes maisons, c'est ainsi, sans prévenir. Ensuite, elle a rejoint le cortège officiel dans les rues de la ville, mais laissé à Gilbert le soin de résumer cette journée. Une journée triste, bien sûr, importante, de recueillement de souvenirs d'hommage et d'amour. Un an après, quel est le souvenir qui vous revient le plus important, le plus émouvantable ? Toute une vie, monsieur, toute une vie. Comme l'an dernier, à 13h, le cimetière est fermé au public. Les enfants, les nouveaux, les petits-enfants auront chacun une pensée pour l'ancien président. Comme l'an dernier, au pied de sa tombe, des fleurs déposées par des mains illustres se sont mêlées à celles des anonymes. Le président de la République, Jacques Chirac, est arrivé ce soir chez lui, en Corrèze, et dans un premier discours, il a invité les Français, surtout les jeunes, à s'engager, à se demander ce qu'ils peuvent faire pour servir leur pays, insistant sur le fait que la France est forte, dynamique, mais qu'elle ne le sait pas forcément assez. Véronique Saint-Olive, Jean-Corne. Quand Corrésien rime avec Chiracien, cela donne un gymnase, avec des airs de fête de famille. Ici, le président, c'est d'abord Jacques. Pas de protocole, tout le monde est sur la même longueur d'onde. On n'a pas envie qu'il change. Il y a trop longtemps qu'on le connaît et qu'on a affaire à lui ici, en Corrèze. Pour nous, il est membre de la famille pour nous. Ça me fait plaisir de vous souhaiter une bonne année. Bonne année. Jacques Chirac s'immerge donc parmi les siens. On se retrouve, on se tutoie, on s'embrasse, et Bernadette Chirac tient sa place d'élu local. Pour le président de la République, un contexte rêvé pour promouvoir les réformes déjà entreprises et en appeler à la mobilisation de tous. Mais au-delà de ce que nous faisons et de ce que nous ferons, j'appelle chaque jeune, chaque citoyen, à se demander aussi comment il peut servir la nation. La rendre plus forte, plus dynamique, plus unie aux engagements pris par l'État, doit répondre l'engagement des Français. En ce début d'année, Jacques Chirac veut donc croire que la reprise est pour bientôt, que les Français ont les moyens de reprendre le dessus, et que la réforme sera plus forte que tous les conservatismes. Le président de la République, qui s'apprête dans quelques instants à dîner ici avec les anciens de Saran, voudrait bien partager cette conviction avec le plus grand nombre. Sondage Ipsos pour France 2 et le journal du dimanche sur l'image de Jacques Delors, qui sera lundi soir l'invité de l'émission Franchement sur notre chaîne. A la question si Jacques Delors avait été élu président, aurait-il mieux fait que Jacques Chirac dans la lutte contre le chômage ? 31% pensent que oui, 7% pensent que non, 50% pareil. En cas de victoire de la gauche aux législatives de 1998, 71% des personnes interrogées pensent que Jacques Delors doit jouer un premier rôle. A quelle fonction ? Eh bien, 42% le voient Premier ministre, pourcentage qui atteint 51% chez les sympathisants socialistes, 23% le voient aux finances, 14% aux affaires européennes. Sondage à paraître demain dans le journal du dimanche. Le problème des commerces des centres-villes par rapport aux grandes surfaces périphériques n'est pas insoluble. En tout cas, à Perpignan, 250 petits commerçants en accord avec la municipalité ont décidé d'offrir le parking gratuit à tous leurs clients. Karine Comasi, Iberio-Cruz. A Perpignan, les commerçants l'appellent le cadeau des Rois-Mages. Une carte de parking gratuit pour faire ses courses en centre-ville. Voilà de quoi grappiller quelques précieuses minutes à l'horodateur et retrouver le plaisir de flâner dans les magasins. Autant dire que le cadeau concerne aussi les commerçants. Nous, en tant que commerçants, on a été frappés de plein fouet. Pourquoi ? Parce que les gens se sentent pénalisés de devoir payer pour stationner. Évidemment, les grandes surfaces leur offrent cette possibilité de pouvoir accéder à leur surface sans payer. L'arme de guerre des 250 commerçants de Perpignan la voilà. Quelques dépliants, 4000 cartes à puce et 50 000 jetons pour faciliter l'accès au commerce, avec en prime l'explication. A priori, vous mettez des jetons dans les bornes et vous avez du parking gratuit. C'est extraordinaire. Parce que moi, j'ai 200 fans de PV par semaine pour faire les courses. Le fonctionnement est simple. Il suffit de créditer la carte à puce à l'une des six bornes disposées en centre-ville par la Société de gestion des parkings. Démonstration. J'ai obtenu normalement un jeton à peu près une demi-heure de stationnement gratuit. J'ai eu deux achats. Je dois avoir à peu près, pour l'instant, une heure de stationnement gratuit. Une femme qui, par exemple, va faire des achats dans une boutique, elle sera beaucoup plus tranquille. Elle ne va pas penser à son horodateur tous les quarts d'heure. Et donc, elle va acheter d'une façon beaucoup plus détendue, mieux. Coût de l'opération, 650 000 francs. Un investissement lourd auquel la commune a participé pour la moitié. Mais pour les commerçants du centre-ville, c'est le prix de la survie face aux grandes surfaces dont le chiffre d'affaires est trois fois plus important. La différence de prix est trop grande pour pouvoir aller au centre-ville, rien que pour faire les achats. C'est plus pratique dans les grandes surfaces qu'au centre-ville. Mais les petits commerçants poursuivent leur offensive de charme. Fin du mois, ce sont 12 000 cartes qui seront en circulation. A l'occasion de la récente vague de froid sur la France pour permettre la circulation automobile, les responsables de l'équipement ont déversé des tonnes de sel sur les routes et autoroutes. Une opération nécessaire, obligatoire, mais qui n'est pas sans conséquence. Anne-Poncinet, Nathalie Gallet. Au cours d'un hiver rigoureux, jusqu'à 1 600 000 tonnes de sel peuvent être dispersées sur les routes de France. Point positif, la neige fond, mais que devient le sel ? Il est projeté par les voitures sur les arbres bordant la route, imprègne le sol, sauf le long des autoroutes équipées de bassins de rétention. Mais c'est surtout en ville que les arbres souffrent. On arrive même à constater que des villes du nord, donc froides comme la nôtre, où le sel a une importance très grande sur la vitalité des arbres, même plus importante que la pollution atmosphérique, qui a priori est toujours vue comme la cause principale de dégradation des arbres. Et je crois que c'est faux, la cause principale maintenant est le sel. La cause est entendue. Le sel déversé par les camions orange des services de l'équipement n'est pas sans effet. Dans ce laboratoire de Nancy, on cherche à optimiser l'utilisation du sel. On l'analyse, on le met en bouillie, en saumure, on le pèse, on le tamise, on affine le réglage des machines épandeuses, bref, on essaie de limiter le gaspillage. Globalement, la maîtrise avec la formation des personnels, la formation des agents d'exécution, la bonne prise de décision, on peut estimer qu'on a économisé depuis une dizaine d'années, à situation météorologique équivalente, on a économisé de l'ordre de 40, 50, voire 60% localement. Les particuliers devraient maintenant essayer d'en faire autant, et surtout de ne pas entasser la neige salée autour des arbres qui souffrent. Autre conseil, passer le dessous de sa voiture au jet d'eau douce à la fin de l'hiver, reste ensuite le problème des chiens. Je suis très embêtée, il faut lui nettoyer ses pattes pour qu'il reparte, et de toute façon, en rentrant, lui laver les pattes de devant, les pattes de derrière, et bien sécher. Parce que sinon ? Parce que ça lui fait des crevasses, et il n'aime pas du tout. Mais supprimer le sel semble difficile. Certaines régions allemandes s'y sont essayées, sans succès. D'autres nouvelles sur le front du froid. Les choses devraient s'améliorer sur l'ensemble du pays à partir de lundi, avec notamment le retour du soleil. En attendant, et bien dans la région de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, le facteur des marais est devenu un adepte de la marche à pied. Marianne Masse, Patrick Wurston. Regardez bien, cet homme marche sur les eaux, et pourtant son prénom à lui, c'est Didier. Il y a un facteur qui marche sur l'eau, vous avez déjà vu ça ? Ah oui, il y a trois semaines que ça dure. Trois semaines. On peut y aller, c'était les vacances, les enfants allaient avec leurs parents dessus, patinés. Bonjour Didier. Didier, c'est le préposé du marais. 12 ans qu'il navigue les canaux et les rivières avec sa barque pour apporter le courrier au foyer du bord de l'eau. Mais cet hiver, c'est moitié en voiture sur les berges et moitié à pied sur l'eau qu'il fait sa tournée. La barque, elle, est restée à quai à cause du gel. Bon, c'est plus intéressant en barque quand même. On arrive à aller tout partout. C'est mieux, c'est plus pratique. Et c'est plus rapide. Plus rapide, oui, bien sûr. La balade à pied, ça rallonge d'une heure la tournée, mais de toute façon, quand le marais est gelé, tout le monde est dans le même bateau. Bonjour. Bonjour. Les gens, ils s'entraînent, je suppose. Ils marchent sur la glace. Merci. Ici, le canal est gelé depuis Noël, sur 20 à 25 centimètres d'épaisseur. On peut y aller. Je demande au riverain quand même. Sans quoi, je ne m'aventurerai pas comme ça. On voit d'après l'épaisseur. Comme on est habitué, on voit tout de suite. Dans le marais, c'est chacun ses trucs pour éviter les accidents. Mais une glace dure comme ça, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Moi, personnellement, depuis 1963, je n'ai pas vraiment marché sur la glace comme elle est ici. Et Didier continue sa tournée de patineur, toujours avec la même assurance. Pourtant, sa barque lui manque. Depuis trois semaines, elle est comme confite dans la glace. Les tournées à pied, ce n'est pas près de se finir. Non, il n'y en a encore pas un petit moment, je crois bien. On va y avoir 8-10 jours. Enfin, le redou ce week-end. En tout cas, pour Didier, ce serait une bonne nouvelle. Suite de la chasse à l'homme dans les Vosges à la suite d'un hold-up jeudi dernier à Vittel. Deux braqueurs ont été interpellés. Le troisième court toujours. En effet, un homme avait été arrêté. Hier, il a été mis hors de cause aujourd'hui. En revanche, un automobiliste a été interpellé, soupçonné d'avoir pu transporter le fugitif. La traque continue ce soir. Corse, Jean-Michel Rossi, l'un des principaux leaders du mouvement nationaliste à Conculta, a été mis en examen ce soir après son arrestation et placé en détention à Paris. L'actualité internationale. Après plus d'un mois de manifestations quotidiennes, après également que les Etats-Unis aient fait savoir aujourd'hui qu'il cessait toute relation avec son gouvernement, eh bien le président Milosevic a cédé. Il accepte, il faut encore employer le conditionnel, les victoires de l'opposition aux dernières élections municipales. Éric Lemasson, Bernie Meriot. Dushan, 23 ans, est l'un des porte-parole des étudiants de Belgrade. Ce matin, il courait vers un rendez-vous essentiel pour la première fois le plus haut niveau de l'Etat serbe recevait la délégation étudiante. Et Dushan se demandait bien quel discours le vice-premier ministre allait leur tenir. Deux heures et demie de franche discussion pour tenter d'aplanir 50 jours de mépris mutuel et à la sortie, surprise. Un communiqué commun dans lequel le pouvoir reconnaît sans le dire, mais en le disant tout de même que la victoire de l'opposition aux municipales est en passe enfin d'être validée. Dushan, lui, a déjà appris le vocabulaire prudent des négociateurs. L'atmosphère était cordiale et les discussions très bonnes. Et c'est avec une tranquille assurance que Dushan, étudiant de 3e année de sciences politiques, va relativiser devant la presse le geste de Milosevic. Ce sont des promesses. Nous voulons des actes et nous continuerons nos manifestations jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. Car au même moment dans la rue, l'atmosphère est loin d'être au dialogue. Les forces de police encerclent la foule, la manifestation est interdite et même si le pouvoir recule et même si les slogans sont toujours joyeux et pacifiques, on se dit aujourd'hui comme hier que la moindre étincelle pourrait faire éclater la violence. Ce soir, ils étaient toujours aussi nombreux, même si aujourd'hui dans la rue, sourire au lèvre, Dushan se disait que Milosevic était enfin en train de céder. Ces promesses ne suffiront probablement pas à stopper la contestation qui se développent dans tous les rouages de la société. Aujourd'hui, c'est la survie politique de Milosevic qui est en jeu et bien entendu, la libéralisation du régime. Après la Serbie, la Bulgarie frontalière est en ébullition. Elle aussi. La situation économique est catastrophique dans ce pays avec une inflation de plus de 300% pour la seule année dernière. L'opposition bulgare est dans la rue pour contester le régime communiste toujours en place. Dorothé Lirik. Ils réclament des élections législatives anticipées. Ils ne veulent plus du gouvernement socialiste. Alors, comme à Belgrade, ils ont choisi la rue pour se faire entendre. Ouvriers, étudiants, intellectuels, face aux forces de l'ordre. Prêts à poursuivre les manifestations de masse, prêts aussi pour une grève générale. La nuit dernière, ils étaient 50 000 devant le Parlement. La manifestation très vite a tourné à l'émoute. A l'intérieur, une centaine de députés socialistes se barricadent. Ils ne sortiront sous escorte policière qu'au petit matin. L'intervention des forces de l'ordre a été particulièrement musclée. Plus de 100 personnes ont été blessées. Ce soir, ils sont encore des milliers dans la rue, mais l'impasse politique est totale. Malgré une tentative de négociation, le pouvoir socialiste exclut des élections anticipées. L'économie de la Bulgarie est un désastre. Leur niveau de vie misérable. Et c'est pour changer cela qu'ils chantent ce soir. Parfois, l'actualité rejoint l'histoire. C'est le cas avec ce document exceptionnel. Le mot n'est pas trop fort, réalisé par notre équipe en Chine. Là-bas, vient de mourir le dernier renuque de l'Empire à l'âge de 94 ans. Il faisait partie d'un groupe de castra chargé de surveiller les appartements des femmes du dernier empereur chinois, Pouyi, disparu dans la tourmente des années 40. Reportage, Jérôme Bonny, Tristan Lebrun. Sun Yau Ting était le dernier renuque impérial de Chine. J'ai regardé et j'ai vu qu'il était en train de mourir. Puis je suis sorti pour téléphoner à son fils adoptif, lui annoncer qu'il était mort. Sun Yau Ting n'a pas pris son dîner du 17 décembre dernier dans le temple bouddhiste où il vivait depuis 30 ans. Il n'a jamais renfilé ses chaussons. Monsieur Tsué lui tint compagnie ces trois dernières années. Avec sa famille et les moines, il pleure le dernier représentant de ces castras qui, dans la cour impériale, partageaient l'intimité des empereurs et même parfois leur pouvoir. Son fils adoptif ouvre le cortège funéraire. Admis dans le corps des eunuques de la cité interdite en 1917, Sun est parmi les 2000 hommes auxquels leur castration donne le privilège de rester la nuit dans les quartiers réservés à l'empereur, à l'impératrice et aux concubines. Leur frustration accentue leur goût pour l'intrigue. Sun reste jusqu'en 1924 au service du dernier empereur, Pouilly, dont le tuteur qualifie les eunuques de subtil poison d'une cour décadente. Le 1er octobre 1996, Sun réalise un dernier rêve. Malgré l'interdiction des autorités, il fait un tour dans cette ville de Pékin qu'il ne reconnaît plus où, dit-il, il y a plus de voitures que de pousse-pousse autrefois. Escapade épuisante à 94 ans. Le thé dans la cité interdite était meilleur que celui d'aujourd'hui. Notre administrateur avait fait planter dans les jardins du jasmin et d'autres fleurs à mélanger avec le thé. Traditionnellement, l'appareil génital de chaque eunuque était conservé par la famille pour lui être restitué dans le cercueil avant son dernier voyage. Mais celui de Sun a disparu pendant la révolution culturelle. Avec cette incinération, le film de l'histoire est coupé entre 3000 ans de Chine impériale et la Chine moderne. Tout son village est réuni autour du cercueil contenant l'urne funéraire et ses vêtements. Ici, Sun est déjà rentré dans la légende. Chacun sait comment, à l'âge de 8 ans, il demanda lui-même à son père de l'émasculer. Ça s'est passé dans cette pièce, mais la maison a été reconstruite depuis. Le but était, par cette castration, de se rapprocher du pouvoir afin de venger son père d'un propriétaire terrien qui le persécutait. Coiffé et sain de blanc, la famille de l'Eunuque pleure aussi la fin d'une époque. Dans le crépitement des pétards pour éloigner les mauvais esprits, la Chine ferme la porte de son passé. Retour en France avec une question. Comment se meubles les Français ? C'est ce que nous allons savoir maintenant en visitant le salon du meuble qui se tient actuellement à Paris, à la porte de Versailles. Un salon international, 30 pays sont représentés. Dans l'ensemble, disons que les goûts des Français restent assez traditionnels. Jean Pézieux, Frédéric Delarue. Moderne et pratique, c'est ce que les Français recherchent en priorité pour leurs meubles. C'est vrai pour les chambres, salles à manger, cuisine, avec des meubles dits basiques, comme cette armoire vendue un peu plus de 3000 francs. Pour des jeunes, c'est formidable. Beaucoup de rangement. La ligne est jolie. Tout, quoi. L'ensemble, je trouve que c'est très très bien. Les prix sont bien. Les jeunes ménages sont ceux qui achètent le plus de ces meubles fonctionnels, comme ici chez Gauthier. Achat effectué pour la plupart en raison du prix dans les grandes surfaces spécialisées. Globalement, on peut dire qu'on se fixe un budget de 5-6 000 francs. Et ça comprend quoi ? Qui comprendrait éventuellement une armoire comme celle-ci. Un lit. Et puis, si possible, une petite bibliothèque. En moyenne, chaque Français achète pour 7 800 francs de meubles par an. Les ouvriers, par rapport à leur revenu, dépensent plus que les cadres. Leur préférence, selon les professionnels, va aux rustiques et aux ensembles en bois massif. Pour le contemporain, les Italiens restent encore la référence. Un de leurs atouts, la maîtrise technique, comme ici, avec le verre collé. Mais les designers français aujourd'hui mettent aussi l'imagination au pouvoir avec une jeune génération que n'arrête aucune audace. Certains fabricants, comme Sina, encouragent la création contemporaine, mais une création qui refuse les excès. Un style dont nos compatriotes commencent à apprécier les qualités. On va dire sobriété pour tout ce qui est meuble. C'est léger, c'est sobre au niveau de la création qui est faite ici. Et l'utilisation du bois, je pense, c'est ce qui nous plaît aussi. Les ténors du meuble contemporain exportent les deux tiers de leur production au public français. Bien, nous avons un petit problème avec ce document dont nous ne verrons pas à la fin, mais je pense que vous en avez compris l'essentiel. Nous passons à la célèbre abbaye de Vézelay dans Lyon qui est en mauvais état des pierres tombe. L'une d'entre elles a même blessé un visiteur et le maire envisage sérieusement de la fermer. Il a même fixé une date butoir le 15 janvier. En effet, cette commune de 500 habitants n'a pas les moyens financiers d'exécuter les travaux. Les bâtiments de France ont promis leur aide, mais elles tardent. Valérie Astruc, l'idée d'art. Monsieur le maire est inquiet. Sa très renommée basilique a pris un coup de vieux des pierres commencent à lâcher il y a péril en la demeure. Il y a au niveau de l'arrivée de la toiture des tuiles qui menacent en tout cas de tomber à ce niveau. Et ensuite ? Alors, du côté du transept nord, il y a une croix auquel il manque un bras et qui risque de tomber et qui est poussée par un petit arbre qui pousse derrière. Les gens risquent de prendre la croix sur la figure. La basilique a 8 siècles d'existence et ses murs résistent de plus en plus mal aux intempéries. Résultat, on monte d'urgence des échafaudages pour remplacer les pierres fragiles, l'une d'elles en tombant a blessé une personne. Mais problème, les travaux coûtent cher et la commune manque de moyens. « Si nous n'avons pas en tout cas les crédits nécessaires pour faire les travaux obligatoires, nous fermerons la basilique. Plurement et simplement. Vous la fermeriez quand ? » « Le plus vite possible. La date du 15 janvier étant fixée. » 10 millions de francs est la somme nécessaire pour restaurer la toiture. Les bâtiments de France promettent d'aider la commune mais pour le maire, les crédits n'arrivent pas assez vite, d'où la menace de fermeture. Réaction immédiate de la communauté religieuse de Vézelay. Pas question de supprimer les offices. « Pour fermer la basilique, il faudrait donc qu'il y ait premièrement une désinfection de la basilique prononcée par l'évêque d'une part et d'autre part il faudrait qu'il y ait encore une fois des raisons d'insécurité qui soient officiellement reconnues par les architectes des monuments historiques. Or comme il n'y a rien de tout cela, il n'y a aucune raison de fermer la basilique. La restauration de Vézelay est une histoire de gros sous primordiale pour les 500 habitants de la commune. La basilique c'est leur fond de commerce, la fermer aux 800 000 visiteurs annuels serait une catastrophe économique. À la rubrique inattendue si elle existait des cafards, des espions, sauveteurs. C'est la dernière trouvaille des chercheurs japonais qui équipent ces petites bestioles de caméras minuscules qu'elles portent sur leur dos. Thierry Curten. Les cafards vont sans doute devenir des petites bêtes bien utiles. Une équipe de micro-robotiques de l'université de Tokyo composée de chercheurs japonais et de scientifiques suisses essayent de fixer sur ces charmants insectes une mini-caméra. Pour diriger ces futurs caméramens tout-terrain, les chercheurs ont commencé par leur enlever les ailes et les antennes. À la place, ils implantent des électrodes et un microprocesseur dans une sorte de sac à dos. Ainsi télécommandés, les cafards obéissent à trois ordres, gauche, droite ou en avant. Mais la fiabilité n'est pas encore au rendez-vous. Nous essayons d'utiliser les insectes comme une plateforme mobile pour placer des capteurs de température ou des capteurs infrarouges sur leur dos. Ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir les envoyer dans des endroits inaccessibles. D'après ces chercheurs, les applications seraient multiples. Elles iraient de la recherche de victimes de tremblements de terre dans des décombres à l'espionnage. Le sport avec le football, coupe de la ligue, huitième de finale, Bordeaux-Marseille. Finalement, les Bordelais l'ont emporté, 1 à 0. sur pénalty à la suite de cette faute pendant la durée des prolongations. Un match assez dur avec notamment un Marseillais expulsé. Décapant, c'est le mot qui convient le mieux pour Marc Jolivet qui présente au Splendide à Paris son nouveau spectacle intitulé Gnou. Petite explication, en Afrique, le Gnou est un animal qui est l'équivalent du mouton. Il se déplace en troupeau. Pour Marc Jolivet, il est un peu à l'image de la majorité silencieuse. Thierry et Jean-François Hoffmann. Marc Jolivet, bonjour. Parlez-nous de cette formidable découverte, le Gnou. Le dictionnaire dit Gnou, animal votant de la famille majorité silencieuse. Politiquement, le Gnou est situé entre le veau et le mouton. Prononcez Gnou, animal africain. Lorsqu'un Gnou se jette dans le fleuve, les autres suivent. Et pour Jolivet, passionné d'actualité, dévoreur de journaux, le Gnou ne serait pas sans rappeler vous, enfin nous. Alors les Gnous, c'est vous. Voilà, comme ça, c'est... Enfin, c'est moi aussi, hein. Enfin, c'est surtout vous, quand même. Peut-être que vous êtes plus nombreux, pas parce que... C'est un spectacle éminemment politique. Absolument pas. Mais pas du tout qui parle simplement des faits de société. C'est pour ça que moi, ce soir, à aucun moment, vous ne m'entendrez dire le Front National est un mouvement raciste d'extrême droite. Ça c'est... Non, 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 c'est pas la peine, je n'irai pas. Donc c'est même pas la peine. Le Gnou perd pied, le téléphone son fil et l'économie n'a plus de frontières. En voilà des Gnou votées que le public peut apprécier. OK. Le téléphone, là, vous venez de voir, c'est un téléphone français, je vous rassure, j'achète Thompson. Enfin, d'ailleurs où ? Enfin, enfin, non. Il faut savoir que l'usine est française en Corée. Enfin, l'usine de Corée est française. Mais en emploi des ouvriers thaïlandais. Voilà. C'est... Dans la vie, le Gnou a un souci. Trouver le bon code au bon moment. Je me souviens un peu du code. Je voudrais aller dormir dans ma maison. Et je n'ai pas mes clés. Non, je ne les ai pas oubliées. Elles sont restées s'amuser à la fête et rentreront plus tard pas les clés. Jolivet a un petit regret. Le débat politique manque un peu de démagogie. On pourrait faire mieux. Mon gouvernement et moi-même, nous promettons aux Français qui voteront pour nous que nous trouverons un vaccin contre le sida dans les deux ans. Eh bien, nous, dans les trois mois. Bon, ben, nous, on l'a déjà trouvé. Voilà. Seulement, nous ne le donnerons que si nous sommes élus. Si nous ne sommes pas élus, le vaccin... Voilà. Comme ça, c'est clair. Non, 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 il ne s'agit pas... Il ose tout, mais Jolivet est comme le lieu où il s'évit. Il est splendide. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Radoucissement et du soleil à partir de lundi. 0h25, l'édition de la nuit. Florence Dechet. Demain à 7h, dans Thé ou Café. Catherine Sélac recevra le courturier Pierre Cardin. Midi polémique. Bernard Kouchner sera l'un des invités de Michel Cotta. Quant à moi, je vous retrouve dès 13h. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir.